GFIEMS TV GFIEMS TV GFIEMS TV GFIEMS TV GFIEMS TV GFIEMS TV Bienvenue sur GFIEMS TV, vous êtes sur Sport Matin. Sport Matin donc de ce jour, on parlera bien évidemment des éliminations de la Belgique, de l'Allemagne. On parlera aussi de la démission de Roberto Martinez, le sélectionneur belge, qui ne va donc pas continuer l'aventure avec le Diable Rouge. Et bien évidemment, quelques informations liées à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Nous vous présentons donc tout cela tout de suite dans Sport Matin et bien évidemment sur GFIEMS TV. GFIEMS TV Alors, la démission de Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, des Diables Rouges de la Belgique. Roberto Martinez ne sera donc plus l'entraîneur des Diables Rouges. Il a démissionné après l'élimination de la Belgique pour cette phase de la Coupe du Monde Qatar 2022. On va aussi noter que Roberto Martinez avait déjà mené cette équipe en demi-finale de l'édition 2018 avec la Belgique. Roberto Martinez a été également nommé en 2016 et n'a donc pas pu gagner un seul titre majeur avec l'équipe de la sélection belge. C'est donc un échec de ce côté-là quand on connaît, n'est-ce pas, l'effectif que cette équipe belge avait. On ne va pas citer les noms. Après l'élimination de l'Allemagne hier en face du groupe de la Coupe du Monde Qatar 2022, le président de la Fédération Berne, Nandorf, a donc exprimé sa déception, sa grande déception, mais il veut se projeter cette fois-ci vers l'avenir. Il compte donc s'entretenir très rapidement avec le sélectionneur Ansi Vlick dans la semaine bien sûr pour en savoir un peu plus et bien sûr il y aura la présence de la direction sportive de l'Allemagne pour une première analyse de ce qui s'est passé au cours de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Il est également question de voir comment gérer l'après-mondial et l'euro 2024 qui est donc à venir. Malgré l'élimination de la Mannschaft, l'équipe allemande de football, le gardien de but Manuel Neuer âgé aujourd'hui de 36 ans ne compte pas arrêter sa carrière internationale. Le gardien de but du Bayern de Munich entend donc poursuivre son aventure avec la Mannschaft au moins jusqu'à l'euro 2024. Donc il est encore bien là, Manuel Neuer et n'est pas prêt à lâcher. Alors qu'ils sont donc venus au Qatar pour remporter la Coupe du Monde qui manque à la génération dorée belge. La sélection des Diables Rouges de Belgique a donc quitté plus tôt que prévu la compétition encore en phase de groupe éliminé. après le mat nul 0 but partout c'était face à la Croisi une élimination qui risque de faire des frais surtout pour des joueurs comme Kevin De Bruyne ou encore les joueurs comme Romelu Lukaku par exemple. On va aussi citer parmi eux le Madeleine Eden Hazard ou peut-être Vertonghen déjà des joueurs assez vieillissants qu'il est donc question après la démission du sélectionneur Roberto Martinez de voir comment les Diables Rouges vont donc rebondir parce que ces joueurs que j'ai cités plus haut peuvent raccrocher avec la sélection nationale vu leur âge. Le capitaine de la Tunisie Wabi Kazri lui a annoncé qu'il mettait terme à sa carrière professionnelle c'était après l'élimination des aigles de Carthage en phase de groupe de la Coupe du Monde Qatar 2022 âgé de 31 ans l'attaquant tunisien a fêté sa première sélection c'était le 7 janvier 2013 il compte aujourd'hui sa 114 sélections et inscrit 25 buts pour 14 passes décisives on va parler du Sénégal les Lyons de la Teranga qui coupent donc d'une amende de 6,6 millions de francs CFA pour avoir violé l'article 3.7.2 du règlement de la Coupe du Monde relatif aux médias et marketing mais aussi de l'article 8.5.3 8.5.3 du règlement qui est donc il est reproché à l'UCC le sélectionneur de s'être présenté en conférence de presse d'avant-match face à l'Équateur seul sans un joueur de son équipe il faut noter que les conférences de presse d'avant-match se font avec le sélectionneur et un joueur de l'équipe on va parler de tout autre chose en attendant les matchs du Cameroun et du Ghana ce vendredi deux pays africains ont déjà officiellement obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale c'est déjà une bonne nouvelle de ce côté-là le Sénégal a battu l'Équateur 2 buts à 1 pour décrocher la deuxième place de son groupe derrière notamment les Pays-Bas tandis que le Maroc s'est imposé avec manière 2 buts à 1 face au Canada pour décrocher la première place de son groupe devant la Kroissi la Kroissi qui a donc obtenu la deuxième place et s'en sort avec 5 points la Belgique qui termine avec 4 points éliminés et le Canada qui s'en sort avec 0 points 0 points au Maroc donc sortie de la compétition donc l'Afrique pour le moment a deux représentants en huitième de finale nous attendons le Camerou nous attendons le Ghana puisque la Tunisie est officiellement éliminée c'est terminé pour ce matin de ce jour on revient mardi pour une autre sortie bien évidemment on parlera de tous les qualifiés de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde et peut-être d'autres informations à venir portez-vous bien et très bon week-end à tous Musique 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 Merci.